bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien installez vous confortablement qui forge est mort longue vie à qui forge pas du tout un titre putaclic mais au contraire un titre qui va vous être expliqué dans cette vidéo donc soyez prêt car oui qui forge est mort mais oui qui forge a encore une longue vie devant lui mais pourquoi est ce que je dis ça et bien justement je vais vous l'expliquer dans différents articles et différentes annonces qui viennent de nous être faites par rapport à qui forge et des choses que vous devez savoir alors tout d'abord ça vient de différents articles évidemment ça vient ici sur tritra qui forge quand l'algorithme fait des siennes mais aussi c'est sur le site en anglais de ffg officiel d'honne but not out en fait il nous annonce ffg vient de nous annoncer que leur algorithme est tout simplement péter arrêt ça rigole pas du tout à l'algorithme qui fait des siennes donc ça nous est clairement écrit par exemple ici où ils reviennent sur le près le futur de qui forme mais surtout ce qui se passait avant qui forge en fait donc ce qui nous explique ici dans dans ce petit article là eh ben c'est que l'algorithme il a pété qu'il a des bugs qu'ils n'ont pas pu fournir soi-disant alors je mets des guillemets ils n'ont pas pu fournir à suffisamment de déc par rapport à la demande que l'algorithme il a des bugs et que du coup de ce fait là il mettait en pause le développement de qui forge mais vraiment donc il n'y a pas de sortie d'extension de qui forge avant quelques temps il annonce clairement comme ça en disant on doit retravailler l'algorithme de fond en compte de a à z et on va vous refaire quelque chose de mieux donc ils annoncent pas non plus que ça s'arrête mais ils arrêtent le développement cet algorithme là et retravaille sur un autre alors bon honnêtement au mois quand même je trouvais ça assez gros qui est pas de backup qui est pas de système de sauvegarde et qui soit pas capable on va dire de fournir justement quelque chose qui soit de qui soit de bonne qualité entre guillemets mais je veux dire c'est un algorithme énormément travaillé ça m'étonne quand même qu'ils nous annoncent un algorithme qui est mort mais bon voilà l'algorithme est mort donc qui forge est mort parce qu'ils sont pas capables de générer de nouveaux decks dans cette d'algorithme ils disent aussi autre chose ils disent que et bien rassurez vous tous les des qui existent de qui forge seront viables dans le futur algorithme et dans la future version de celui ci faut se souvenir d'un truc c'est qui forge est toujours en version bêta bêta master volt ah oui ça fait deux ans mais il ya quand même plus de 2464 947 deck qui ont été découverts donc qui forge donc dans l'application master volt et j'espère que dans le futur de notre ami qui forge et dans sa longue vie et bien le mot bêta disparaîtra et non on aura le vrai qui forge finale le vrai qui forge qu'on aurait dû avoir dès sa sortie mais donc la grosse info à retenir c'est algorithme qui est mort aïe 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 et moi je vous avoue que j'ai pas plus d'infos là dessus sur le fait que cet algorithme soit mort mais mais ça me pose question quand même un franchement sur le côté attendez les gars vous êtes ffg vous êtes à ce mode et vous avez clairement une énorme équipe vous avez bossé sur ce jeu et vous nous annoncez que votre algorithme il est mort alors peut-être qu'enfin ils se sont rendus compte que leur algorithme il avait des gros problèmes de de variances et de fréquence en termes de d'équilibrage de certains decks je sais pas trop il n'explique pas clairement fait le problème concret dans leur algorithme il tourne un petit peu autour du poids ils veulent pas nous annoncer clairement les raisons qui fait que cet algorithme ne fonctionne plus mais donc qui forge actuellement ben oui les gars il est mort en plus de dire ça à cause de l'algorithme il faut dire les choses comme elles sont il faut être honnête à malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu il faut dire les choses comme elles sont qui forge n'existe plus depuis quelques temps l'est l'extension d'artheidings n'a pas eu succès escompté en fait depuis la première extension la première arrivée de qui forge ça n'a fait que descendre au niveau des ventes au niveau de l'organiser les players donc des tournois organisés en belgique ben coucou la belgique mais désolé on a été complètement abandonné en belgique donc j'ai aucun problème à dire là dessus franchement qui forge désolé mais il n'existe plus actuellement alors il y a des gens comme la fk qui je fais un coucou qui continue à essayer de faire vivre le jeu il n'y a aucun problème là dessus attention mais c'est la communauté moi je parle bien de la société qui ne suit plus le jeu les news on les a au con de gouttes et c'est difficile de les avoir donc voilà pour toutes ces raisons et le fait qu'il ya eu co vide et tout ce que vous voulez qui forge il est clairement mort et là cette annonce d'algorithme qui annonce la fin d'une première version qui forge parce que cet algorithme ça représente en soi qui forge et les décuniques ben c'est plutôt une bonne nouvelle c'est pour ça que j'annonce une longue vie à qui forge parce qu'il nous annonce deux autres choses de malade dans cette annonce et on va y arriver justement ce qui me fait penser à un avenir meilleur pour qui forge comme il aurait dû être dès sa sortie déjà qu'est ce qu'ils nous annoncent et nous annoncent pour une future extension donc il y aura un futur cet acquis forge winds of exchange donc il y aura bien futur 7 ce futur 7 on sait pas quand il arrivera peut-être aux alentours du printemps on est on envisage printemps 2022 1 parce qu'ils disent je vous rappelle qu'ils retravaillent sur l'algorithme etc mais donc il nous annonce le prochain 7 et il vous vous pouvez voir là à droite il y a une rotation de trois maisons les logos et les shadows disparaissent et si je peux plus cliquer complètement voilà je zoome je zoome vous pouvez voir qu'ici il y aura une nouvelle maison qui va apparaître si vous allez voir dans le lord qui forge vous pouvez un peu déceler quelle sera cette nouvelle maison on aura les insondables et star alliance que j'aime beaucoup les mars qui reviennent sanctum la la j'ai pas tout dit souriant et bromnard bromnard moi j'aime moins vous le savez donc voilà il ya une future extension qui arrive donc qui forge n'est pas abandonné et qui forge va continuer donc ça c'est la première annonce dites moi un petit peu ce que vous pensez de cette deuxième annonce en fait la première annonce était l'algorithme qui est mort dites moi un peu ce que vous en pensez maintenant dites moi un petit peu ce qui vous vient à l'esprit là on peut voir le pied un pistolet de mars d'ailleurs de deux des aliens de nos amis les aliens donc voilà l'annonce du futur 7 elle est là quand même donc oui on a très très peu d'annonce de la part de ffg mais quand on en a bon on a quand même une qui est sympathique au sympathique c'est qu'il y aura un futur à qui forge pour ça que je dis longue vie à qui forge aussi parce qu'il y aura un futur à ce jeu est ce que c'est le bon choix là je vais vous en parler plutôt en fin de vidéo parce que je vais vous donner plutôt mon feeling concernant le choix qu'ils sont en train de faire sur cette extension parce que ça a l'air d'être exactement le même système que d'habitude c'est à dire que dans cette boîte de base vous aurez de quoi jouer vous aurez deux decks et les tokens voire des nouveaux tokens mais donc vous aurez tout pour jouer à deux joueurs moi je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans cette vidéo ce que je pense qu'il aurait pu être fait pour qui forge mais disons que voilà il y a il y a un futur qui forge par contre il faudra être patient il faudra prendre son mal en patience mais c'est une des premières annonces qu'ils ont fait et une deuxième énorme annonce qu'ils ont fait les amis une deuxième énorme annonce qu'ils ont fait là bas plus loin il faut vraiment aller voir tadan il marquait en gros voyez digital version off qui forge alléluia enfin nos prières ont été entendues ils nous annoncent qu'ils sont réellement en train de lancer de travailler sur une version digitale de qui forge avec des gars de stainless games je vais vous montrer qui c'est ces gars là mais purée bon dieu bon sang de bonsoir c'est pour ça que je dis la fin de qui forge et le renouveau de celui ci c'est pour ça que je vous dis au revoir la bêta de qui forge master vault bonjour le vrai qui forge version digital comme on l'attendait telle le messie mais mais depuis le début parce que c'est comme ça que qui forge il est prévu il est réfléchi c'est pour avoir une version online et rien d'autre et ça me paraissait la base de créer ça donc ben voilà c'est plutôt une annonce qui me booste et qui suis en mode en purée enfin les cocos si vous pouviez nous faire une nouvelle extension avec la sortie digitale là on assure on là on a quelque chose qui me boost qui me motive qui me donne envie de d'être à fond dans le jeu et de le le de le suivre et à fond quoi donc vraiment la version digitale elle est cool surtout quand on voit qui c'est qui travaille là dessus c'est pas n'importe qui stainless game et ben c'est ceux qui ont fait magic duel donc ils ont pas fait magic arena attention attention mais on fait d'autres jeux vidéo comme vous pouvez voir qu'ils sont en train de tourner là donc c'est des gens qui bossent dans le monde du jeu vidéo et justement ils bossent dans ils ont fait différents jeux comme vous voyez derrière on peut voir le collectible card game ça c'est le qui forge qui ne peuvent pas annoncer mais on fait magic duel magic duel off planet walker 2014 donc ils ont fait d'autres jeux si on va voir dans magic duel donc on peut voir un petit peu le style pas que qui forge pourrait avoir mais moi ça m'intéressait de voir un petit peu tiens ok ça ressemble à ça ce qu'ils avaient fait c'est pas magnifique magnifique mais c'est pas horrible non plus c'est propre c'est correct c'est c'est il y avait des ouvertures de booster il y avait des dégâts il y avait des animations donc ça ils ont fait ça il ya cinq ans je peux je peux espérer que ils sont capables de faire quelque chose de mieux maintenant pour le futur de qui forge il nous faut un qui forge qui soit proche d'un urstone d'un magic arena d'un legend of runterra tout ce que vous voulez bref d'un qui forge digital doit être proche d'une version online de tous les autres jeux de cartes qui sortent en ce moment et du coup faire appel à cette équipe là et ben c'est plutôt rassurant de ma part franchement honnêtement moi je suis plutôt en mode ok cool ils ont été capables de faire des animations et des choses dans le passé donc j'ai plutôt confiance là dedans et dans le fait que mais voilà on risque d'avoir une version digitale qui sera chouette à jouer de qui forme donc voilà la troisième annonce dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais si vous me dites que vous n'êtes pas épais par une version digitale de qui fort je comprends pas alors vous comprenez rien qui forge donc voilà un petit peu les trois annonces qui nous sont faits dans ce mini article donc comme quoi en fait je le développe pas mal mais donc l'article qui commence par dire algorithme est mort future extension arrivera quand l'algorithme ira mieux prenez le temps et une petite version digitale est en train de travailler rester attentif donc franchement voilà il ya les plus et les moins dans les moins il ya la communication les cocos on n'a vraiment pas beaucoup d'informations c'est que en anglais il n'y a pas de traduction française sauf notre ami triptrac qui vient dans qui vit qui en a fait une traduction qui en a parlé et si vous traînez sur les sites vous pouvez un petit peu avoir des informations vous avez les comptes du creuset si vous vous souhaitez en savoir plus un petit peu sur le lore de qui forge parce que quand il ya toute une histoire et tout un univers qui a été développé mais donc voilà je suis un peu en mode c'est cool ils nous font des belles annonces mais maintenant c'est pas pour tout de suite donc moi je vois tout ça printemps 2022 j'ai un petit espoir printemps 2022 que qui forge renaissent de ses cendres complètement et pour un mieux parce que pour moi qui forge c'est ça ça aurait dû être ça ça aurait dû être un jeu qui dès le départ limite pas la première extension mais la deuxième extension lors de aoa ben direct à la sortie d'aura il y aurait dû avoir une version digitale qui serait sorti qui nous aurait accompagné et qui rêve clairement fait que le jeu il ne serait pas en perdition comme il est actuellement qu'est ce que pour moi pourrait être le futur de qui forge par rapport à cette boîte ici moi je trouve qu'il ya peut-être une petite erreur c'est qu'ils avaient ils avaient orienté quelque chose ils avaient fait effectuer un premier changement c'était enfin une première orientation c'était les qui forge adventures donc les qui forge adventures c'est un mode coopératif si vous le savez pas vous pouvez jouer en coop contre une aventure contre un deck et chaque aventure est différente il y en a deux actuellement qui sont sortis et le qui kraken le qui raconte je crois qu'on dit et l'abyssal conspiracy et ça c'était vraiment super chouette ces aventures là franchement moi je voyais qui forge un futur de qui forge là dedans où j'aurais vu un système de boîte de base dans lesquels il y avait non pas il y avait peut-être deux pour jouer à deux joueurs en compétition mais qui aurait eu par exemple deux player starter set plus mode coopératif voyez qu'on aurait rajouté plus coop mode et que tu aurais eu le deck un deck coopératif et du coup une aventure coop imprimé dans la boîte en plus et que le jeu il évoluait tout livre l'aurait évolué pardon tout doucement vers une version où qui forge pourrait avoir un futur en version jeu de société parce que je pense qu'il faut un moment qui se calent et qu'ils acceptent que qui forge ils doivent décider est ce qu'ils veulent en faire un jeu compétitif ou un jeu de société et ils arrêtent pas d'essayer d'être dans un truc hybride et ce truc hybride il serait temps qu'ils arrivent à comprendre que ça fonctionne pas il faut qu'ils se décident sur quel marché ils vont aller et c'est pas parce qu'ils vont sur le marché du jeu de société par exemple qu'il y aura pas un marché du jeu compétitif qui va se développer au contraire il ya la fk par exemple en france à qui je refais un coucou mais qui développera tout le côté compétitif parce qu'il ya la communauté devra le développera le côté compétitif si on veut ou inversement les boutiques par exemple s'ils vont du côté compétitif les boutiques développeront le côté peut-être initiation et jeux de société donc c'est à eux de décider un petit peu vers où ils s'orientent mais qui mettent un peu on va dire tous leurs oeufs dans le même sac pour une fois alors que d'habitude on dit de les répartir mais là à force de les avoir répartis on sait pas trop où ils veulent nous emmener et donc moi j'aurais vu peut-être pour cette extension là ou peut-être dans le futur je suis peut-être en train de faire un call je suis peut-être devin mais j'aurais vu un call dans le futur où ce n'était pas une boîte de base pour jouer à deux joueurs l'un contre l'autre en compétitif mais j'aurais vu une boîte de base pour jouer à deux joueurs en compétitif ou en coop avec les decks qui sont disponibles avec des avec un deck d'aventure parce que je pense qu'il ya quelque chose à travailler sur les qui forge aventure clairement parce que c'est génial les qui forge aventure au cas où vous vous êtes intéressé par les qui forge aventure sachez que c'est assez difficile de les trouver et donc vous devez aller là haut sur flan fantasy flight game point com en anglais dans les produits qui forge vous descendez tout en bas vous avez tout tous des produits de qui forge à foyer peut-être un futur on verra l'application et alors là vous avez tout en bas et dans qui forge adventure print and play vous pouvez tomber sur par exemple la rise of kick-raken les cartes version et donc vous voyez que là c'est en train de se télécharger en live mais donc vous pouvez accéder vraiment au à tous les qui forge donc vous pouvez accéder aux différentes aventures elles sont en print and play et donc vous pouvez les télécharger gratuitement les les installés chez vous et justement va pouvoir vous retrouver avec une aventure et pouvoir vous amuser donc là c'est l'exemple d'un d'une carte attention il vous pouvez imprimer tous les decks et ça vous explique tout comment faire c'est vraiment de la haute qualité et donc c'est pour ça que moi j'aurais voulu qu'ils impriment sur des vraies cartes et qu'on puisse les acheter même si ça il c'est possible de le faire si vous traînez un petit peu sur les groupes facebook et discorde etc vous pouvez trouver des personnes qui se sont amusés à à les imprimer justement et à pouvoir vous les envoyer et en bonne qualité carte etc mais je trouve que bon pour une société c'est dommage de pas le proposer j'aurais bien vu ça dans le futur de ki forge dans la boîte de base on va se terminer sur la petite vidéo pendant que c'est une vieille vidéo de ki forge mais comme pendant que je vous donne un peu le reste de mon avis sur sur ce magnifique jeu donc voilà le jeu ki forge il est en train d'évoluer il va se renouveler en gros moi vraiment c'est quelque chose c'est ça que je vois c'est que le concept est unique le concept est incroyable le c'est une des plus grandes inventions de ces dernières années dans le monde du jeu de cartes il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire personne qui pourra venir dire l'inverse des decks uniques ça n'existait pas et bon ben voilà la version digitale c'est la base de choisir un petit peu quel mode de jeu ils veulent développer coopératif compétitif jeu de société à eux de décider un petit peu vers où ils vont et enfin au grand enfin s'il vous plaît s'il vous plaît votre algorithme en fait moi personnellement je vais terminer cette vidéo par ça c'est que personnellement l'algorithme il pourrait être complètement pété ça ne me poserait aucun problème si si donc je continue sur l'algorithme qui pourrait être pété avec des des complètement incroyable des des combos complètement broken et super forte contre des des qui sont complètement nuls ça me dérangerait pas si ffg à se modder et les et les gens qui font la compétition donc vous peut-être boutique magasins ou personnes qui voulaient vous lancer dans la compétition si au grand si vous faisiez enfin de l'adaptatif de l'adaptatif s'il vous plaît les amis arrêtez de jouer à kiforge en arc-ondes bo1 c'est à dire vous jouez votre deck et l'adversaire joue son propre deck non on n'est plus là dedans maintenant c'est fini c'est fini commencer à faire de l'adaptatif adaptatif c'est quoi je rappelle rapidement c'est que à la fin de votre partie vous échangez votre deck avec celui de votre adversaire dont vous allez jouer le deck de votre adversaire et à la fin de cette deuxième partie si vous n'avez pas gagné deux parties parce que du coup vous n'avez pas gagné avec les deux decks le deck qui a gagné deux fois parce qu'il est d'office ça veut dire qu'un des qui a gagné deux fois il va y avoir une enchère de chaînes parce que oui les chaînes elles existent dans kiforge et elles étaient réfléchies pour amener du handicap et du rééquilibrage dans le jeu tout était bien réfléchi à la base pourquoi est qu'ils n'ont pas bien fait ça mais donc du coup voilà il ya ce système là qui existe et qui va faire une enchère de chaînes et là ça va demander du skill des compétences de joueurs d'arriver à équilibrer et savoir doser le fait que est-ce que si je mets 10 chaînes sur ce deck je vais quand même arriver à gagner avec ou pas donc ça c'est le bo3 et je sais que le bo3 pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes parce que c'est compliqué de jouer trois parties de kiforge alors vous pouvez faire le système adaptatif bo1 donc en un seul match ou au début de la partie chaque joueur donne son deck à l'adversaire et lui permet de le consulter donc comme ça tu consultes et essaye de doser un petit peu la force du deck et franchement je peux vous le dire pour l'avoir fait quand même quand vous que jouez beaucoup au jeu que vous connaissez les cartes etc donc on est au niveau compétitif là vous vous arrivez à doser un petit peu c'est quoi la force du deck et bien une fois que vous avez fait ça chaque joueur choisi au hasard quel des qui veut jouer et si les deux joueurs veulent jouer le même deck donc ils ont décelé que ce déclat était plus fort que l'autre et bien il ya directement c'est comme si on était directement la troisième partie on arrive à l'enchère de chaînes et ça ça vous permet de jouer en un seul match mais vraiment moi je vais vraiment rebooster sur l'adaptatif j'avais déjà fait des vidéos là dessus mais l'adaptatif c'est la base de kiforge c'est ce qui va faire que kiforge il peut exister c'est ça n'existe que dans kiforge et pour moi c'est ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin bientôt de retravailler leur algorithme donc on sait pas trop ce qu'il faut retravailler mais pour moi kiforge c'est de l'adaptatif même si on peut jouer en coop on peut jouer en arconte en arconte donc en compétition avec son meilleur deck on peut jouer en survival en trail bref ils ont plein de modes de jeu mais pour moi le mode principal qu'il faut développer dans kiforge c'est l'adaptatif parce que c'est celui qui est pensé et réfléchi pour équilibrer justement le jeu voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu je continue à suivre kiforge à faire des vidéos dessus certes elles sont moins fréquentes parce qu'il ya moins d'actualité il ya moins de choses à dire sur le jeu mais n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager dites moi un petit peu ce que vous pensez et sur ces belles paroles je vais vous souhaiter de forger vos trois clés rapidement bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501